Une manière de vivre avant tout, et puis l'important il n'est pas forcément dans le nombre de kilomètres, le nombre de pays visités, le nombre de lieux où on est allé, mais plus dans ce qu'on vit au long de la route. Tu rêves de changement, autonomie et découvert ? C'est bon, t'es sur la bonne chaîne. Nous, c'est Tiffen, Raph et notre chien historique. On a tout plaqué pour rire à l'année dans notre campeur et fonder notre famille sur les routes du monde. Abonne-toi et suis-nous dans l'aventure. Tu n'as toujours pas présenté ton van ? J'ai un peu l'air con, je suis un peu plus petit que toi. Ah oui, je suis assise sur mon cube. Je suis petit. Bon, présentation de ce van, santé boubou ! Moi c'est Tania, je voyage avec mon amoureux. L'amoureux ? L'amoureux, oui, attention. Qui restera discret. Tout à fait. Dans notre magnifique VVT5, on avait initialement prévu de quitter la Suisse pour se rendre en Asie centrale. Et en Iran. Malheureusement, la situation actuelle, on a décidé autrement. Mais on peut peut-être dire heureusement. Puisque si on avait pu aller où on voulait, on n'aurait pas assez autant de temps avec Raph et Tiff. Un mois qu'on est ensemble, en plus. Oui, ça fait un mois. Et on ne se connaissait pas du tout avant. On les a connus à notre pot de départ. Parce qu'eux, ils ont ce VV. Où l'amoureux va nous expliquer un peu tout comment il l'a construit. Parce qu'ils l'ont créé de leur propre main. Et puis ils ont même un poêle à bois à l'intérieur. Et ça, dans un aussi petit véhicule, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. C'est un VVT5, Caravelle 4Motion. On a choisi ce véhicule particulièrement parce qu'il avait le 4x4. En fait, on voulait pouvoir aller, je ne veux pas dire partout. Mais en tout cas, sortir un petit peu des sentiers battus. Et puis c'est une version longue. Parce que comme on est deux, il fallait quand même qu'on ait un minimum d'espace à l'intérieur. Et c'est un 4x4 permanent. Tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Donc on va faire le tour de ce magnifique van qui a été fabriqué par l'amoureux, l'homme mystérieux. Et surtout, vous verrez, il est ébéniste. On va commencer par la cuisine à l'extérieur. On peut voir que tu as des tiroirs dessous là. Yes, il faut savoir que je l'ai fait en peu de temps. On a enlevé la garniture, on a isolé, fait un châssis bois, mis un pare-vapeur, posé les lames, construit le lit, construit les tiroirs, construit le placard, construit le petit meuble qui est à l'avant. 30 jours. 30 jours, donc comme quoi c'est possible. On va voir cette cuisine. On avait deux points principaux pour notre projet et notre véhicule. Premièrement, on allait dans des pays chauds. Donc, on s'est permis de cuisiner dehors. Deuxièmement, on voulait un lit fixe. Je déteste faire les choses trois fois. J'aime bien quand c'est simple. Donc on a un lit fixe. Ce qui m'a permis d'utiliser un maximum d'espace sous le lit. J'ai donc construit des tiroirs qui font 120 cm. On peut voir que ça nous fait un bel espace de travail. Et puis, ce qu'il y a de bien à préciser, parce que je les ai vus cuisiner, c'est qu'ils peuvent se mettre ici pour cuisiner. Il y a le haillon en-dessus qui fait office de toit. C'est hyper bien pensé parce que tu peux cuisiner ici et tu peux te retourner et prendre. Regardez-moi ça. Tu peux prendre tes affaires. Pour cuisiner, tu te retournes et là, tu as ta petite cuisinier. Une petite plaque à deux feux à gaz. C'est simple, c'est efficace. Le gaz, c'est la plus petite des grandes bouteilles de gaz. Donc, c'est quand même 7,5 kg de gaz. Ça fait erreur. Ça a clairement déterminé la hauteur du lit. Ce qui, malheureusement, nous fait qu'on ne peut pas s'asseoir dans le lit quand on est dans le véhicule. Voilà, un petit tiroir à épices. Un petit tiroir à ustensiles. Et de la vaisselle. Et ça, je te laisse le fermer, Raph, tu verras. Ces coulisses, là, parce que franchement, il y a du poids. Et regardez-moi ça comme ça va, nickel. Avec le petit loquet. C'est 120 cm de long. C'est des coulisses double extension. Donc, j'ai une sortie complète de mon tiroir, pas seulement à moitié. Elles supportent 160 kg, normalement. Donc, il faut des bonnes coulisses. Il faut des bonnes coulisses pour faire des bons tiroirs. C'est vrai que là, j'ai aussi insisté. Ça a un certain prix. Il ne faut pas non plus se leurrer. Un bordel, ça, forcément, on n'y échappe pas. Quand on vit en van, c'est normal. On vit dans le véhicule, donc, on doit avoir un véhicule qui vit. Et là, ça vit. Voilà. Un peu d'eau. 20 litres d'eau. Il y a d'eau en tout. Ici, 20 litres. Dans le tiroir d'à côté, 10 litres. Les deux dans des fûts en inox propres à la consommation. Et puis, on vient de rajouter, je viens de bricoler quelque chose, 30 litres d'eau sur le toit. Qui ne sont pas propres à la consommation, en l'occurrence. Un petit compartement isolé qui fait un peu frigo. Oui, parce qu'il y a du sagex. Et ça fait office de garde-manger. Ça garde les aliments à peu près au frais. On est d'accord que ce n'est pas un frigo. Oui, mais honnêtement, ça marche très bien. Il faudrait une petite circulation d'air dans le véhicule. Parce qu'on dort dessus. Et puis, il n'y a pas de circulation. Par contre, ce qu'il faudrait effectivement, là, ce serait à voir. Si on avait un sommier sous le matelas, ça ne poserait vraiment aucun problème. On aurait le frigo frais, même à 40 degrés, je pense. Et là, juste pour petite info, moi qui ai eu plusieurs vannes aussi. Le lit, si tu peux mettre sous le lit, soit des trous ou soit un lit peigne, par exemple. C'est vraiment bien. Parce que si tu as de l'aération sous ton matelas, ça évite au matelas de moisir ou de pourrir. Surtout dans des petits véhicules comme ça. Là, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas eu encore de problème. Par contre, vous le sortez souvent. Voilà, c'est ça. Quand il fait beau, une fois, tous les 10 jours, 15 jours, on sort le matelas, on le laisse sécher un moment. Et puis, c'est fait. Là, le coin salle de bain. Voilà, le petit coin salle de bain. Un petit miroir. Ça permet des fois de se coiffer un peu devant un miroir. C'est sympa. Ça, c'est le top. Et maintenant qu'on approche dans le véhicule, vous pouvez voir, regardez-moi, ce magnifique bois. C'est des lames dépissées à thermotraité qui sont brossées d'usine. Ça voit assez cher au mètre carré. Et en fait, j'ai récupéré toutes les chutes. Bon, j'avoue, ça m'a pris un peu de temps parce qu'il fallait aller trier dans les déchets. A préciser que le van est fait, donc toute la structure du van est fait avec de la récupération. Oui, en partie. Pas entièrement, il faut avouer. Comme quoi, on peut faire de vraiment magnifiques choses avec de la récupération. Là, on peut voir les petits placards à habits. Voilà, que j'ai décidé d'ouvrir par le haut. On a aussi une trappe pour les habits chauds qui est en bas. Nickel. On a aussi un sac de couchage et autre chose pour les temps plus froids. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont fait un petit rebord. Et franchement, c'est top. Je pense que tu peux poser des choses dessus. Oui, je mets toujours mes lunettes, mes bouquins, mes élastiques à cheveux. Là, il y a mon bonnet en l'occurrence parce qu'il a fait froid du passé. Là, on va aller voir maintenant l'avant du véhicule. Voilà. Waouh. Donc, on voit que l'espace sous le lit, comme je le disais avant, est aussi utilisé. On a un petit siège avec des rangements. Un rangement qu'on utilise moins souvent dans la caisse raccourg grise. Une caisse à outils. Un peu de lessive tout au fond. C'est amplement suffisant. Et là, on peut voir qu'il y a du bois. Et ce qui veut dire bois, veut dire poêle à bois. Tout à fait. L'énorme bibliothèque. Voilà. En fait, explique-nous un peu comment vous vous installez dans le véhicule. C'est très simple. En fait, on était deux. On a peu d'espace. On vit beaucoup dehors. Mais il nous fallait quand même éventuellement être assis un ou deux jours sous la pluie dedans. Donc, j'ai commandé une plaque tournante pour le siège passager qui se tourne. J'ai fait un petit siège qui se tire depuis sous le lit. Et une table qui s'ouvre sur console. C'est simple et c'est efficace. Je vais vous installer tout ça. Et en même temps, je vais installer le fourneau vu qu'il prend un petit peu de place juste maintenant. Ils ont comme chauffage un fourneau à bois. Comme nous, on a dans notre véhicule. Si jamais je te mets le lien ici. Et tu verras, ce n'est pas les mêmes systèmes. Mais ça marche très bien. Et puis, on peut, on arrive facilement à mettre un poêle à bois dans un véhicule comme ceci. Imaginons que j'installe le salon pour une soirée d'hiver. Le support du fourneau. Donc, le fourneau, c'est tout toi qui l'as fabriqué, on est d'accord. Oui, c'est entièrement moi qui l'ai fait. C'est un samovar qui vient de Turquie. En fait, c'est une espèce de petit fourneau qu'ils utilisent pour faire chauffer le thé. Ils font chauffer l'eau dans la partie du haut. Et puis, ensuite, il y a un couvercle et une taillère qui vient se poser dessus. Et toi, tu l'as récupéré pour faire ? Et moi, j'ai fait un fourneau avec. On peut ouvrir ce siège-là. On peut se mettre en mode petit canapé là. Mais c'est ça, c'est exactement ça. On voit que c'est spacieux, donc je vais passer. Voilà, attention, sur le fauteuil, c'est la place du roi et la table qui s'ouvre. On a vraiment un bel espace. Donc, une personne peut s'installer là. Comme on avait vu Van Tour de Chah et Gaston. Eux aussi, c'était des fainéants, ils voulaient un lit fixe. Ah, c'est Van Dijfels. Ah, moi, j'aime le lit fixe. Ça marche bien, on a vraiment pu passer quelques fois des journées dedans. Et puis avec le fourneau qui ne gêne pas si tu es assis. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Ici, on voit des rangements. Qui sont aussi accessibles depuis l'autre côté. A spécifier qu'on a une deuxième porte coulissante. Et on va déjà, je pense aussi, sortir cette magnifique guitare. Une fixation qui peut peut-être intéresser les musiciens qui vivent en van. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les deux petits arceaux en métal qui servent à mettre la ceinture de la guitare pour la porter en bandouillère. J'ai fait en sorte qu'ils tiennent dans deux rondelles. Celle-là. Ah, excellent. Ensuite, la deuxième. Oui. Et après, ça tient comment, aimanté ? Non, ce n'est pas aimanté. C'est une cadenassière qui vient serrer le tout et qui bloque. Et c'est ça qui va mettre en tension les deux. Exactement. Et vas-y. Et voilà. Et ta guitare, elle tient. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'eux, ils font aussi de la piste. C'est un véhicule 4x4. Ça vibre beaucoup. Et avec ce système, ils peuvent envoyer du steak. Il n'y a pas de problème. Et même, la guitare ne bouge pas. Donc là, oui, vous avez aussi deux portes. On voit, ça donne. Oui, c'est vraiment top parce que tu as une belle aération. Tu as une belle... Moi, je pense surtout que ça nous permet d'accéder à ces rangements-là. En électricité, l'interrupteur lumière, l'allume-cigare, les USB. Là, c'est le contrôle. Le petit voltmètre qui s'allume ici. Ça, c'est la grande classe. Donc, une installation simple, sans panneau solaire, mais avec une batterie auxiliaire reliée à la batterie. Oui, alors elle est déjà couplée d'origine. Moi, je n'ai vraiment rien fait. J'ai juste tiré un câble depuis le plus de la batterie auxiliaire. Et puis, il fait un circuit avec des fusibles. C'est tout. Tu as toujours les ceintures parce qu'à la base, c'est un véhicule de transport de personnes. Il y avait neuf places à la base. J'ai condamné les quatre places qui sont, en l'occurrence, sous le lit. Puis, j'ai gardé une banquette de trois qui vient à la place du meuble et un peu dans le salon où on avait le siège et le fourneau. Donc, du coup, tu peux mettre combien de places là ? Je peux rajouter une banquette de trois. Donc, je garde le lit fixe. Je condamne l'accès au siège et aux petits rangements qui sont accessibles. Tu rajoutes ta banquette de trois. Je rajoute une banquette complète de trois. Donc, tu peux partir avec le lit fixe et cinq personnes. Exactement. C'est un meuble qui est construit. Regardez, il n'est pas tout fixé. Donc, ça, ça s'enlève assez facilement. Ça s'enlève, oui, complètement. Il est indépendant. Il est juste fixé sur les... C'est bien pensé, cette histoire ! Sur les arceaux en métal des fixations des sièges. Nickel. Faire passer notre trompe d'éléphant qui est en fait le tuyau d'échappement de la fumée. J'ai taillé un tout petit peu en biais pour lui donner la forme de la carrosserie. Il faut savoir que le véhicule est courbe. Ce n'est jamais droit. Et j'ai jointoyé. Oui, joint. Un petit joint de fenêtre. Je pense qu'ici, c'est les clapets qui viennent claquer derrière. Oui, c'est juste des petits taquets qui se pivotent pour bloquer le panneau sur sa fenêtre. Et puis, on voit aussi, c'est ce que j'expliquais aussi, toujours laisser un espace de libre pour justement, parce que ta pièce viendra, elle chauffera, pour pas que ça brûle ton bois. C'est ça. Et un tuyau en inox flexible. Oui. Et on va voir ça. C'était le plus simple. Voilà. Voilà, là, je tourne juste les petits taquets en bas que tu as vus. Ça donne ceci. Donc, c'est hyper discret. Je pense que tu peux rouler avec. Tu mets juste un bouchon ici. Oui, c'est ça. Porte fermée, une petite cheminée qui se rentre dedans. Voilà comment ça donne. Donc, c'est vraiment la grande classe. Il va nous faire un petit feu et on va voir comment ça fonctionne. Tu en es content, vu que toi, tu l'as déjà testé. Ça chauffe bien. Honnêtement, je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. Je me suis dit, ouais, ça va chauffer un peu. En fait, c'est vraiment la grande classe. Et le bois, il faut en remettre souvent. Ça se consomme vite parce que, par exemple, le mien, quelque chose comme ça, si dans mon poêle à bois, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, il est consumé. Donc, je suis obligé de ravitailler. Et toi, c'est la même chose ? Oui, c'est la même chose. On sait que les bûches se consument assez vite. Mais on arrive quand même assez bien à entretenir. Si vraiment deux heures plus tard, tu refais un feu et puis c'est reparti. Et les pierres, ça reste chaud ? Ça garde un peu la chaleur, c'est pas si mal. Et des conseils ou des astuces que tu peux donner à des gens qui aimeraient faire ce genre de choses, est-ce que, niveau sécurité, vous laissez des fenêtres ouvertes ou comment ça se passe ? On ne fait jamais de feu quand on dort, ça c'est clair. Donc, on dort toujours une fois que le feu est éteint. Et puis sinon, on s'arrange pour laisser une fenêtre ouverte. Vous n'avez pas de détecteur de monoxyde de carbone ? Malheureusement pas, on l'a laissé en Suisse. C'était pas prévu de faire un chauffage. Voilà. Mais vous en mettrez un quand même. Oui. Je laisse le tirage ouvert, tu peux voir que ça brûle dedans. S'il faut souffler un tout petit coup, c'est bon. Au début, je voulais voyager, visiter des pays, rencontrer des gens, faire des kilomètres. Puis ça n'a pas été possible, en tout cas pas possible comme on l'imaginait à la base. Finalement, c'est peut-être pas si mal, c'est peut-être autre chose dont on avait besoin. Et puis ce qu'on apprécie aussi, c'est simplement de prendre le temps, de se poser. On s'est rendu compte qu'on avait aussi besoin de s'arrêter, de prendre du temps pour nous. Et puis faire ce qu'on a envie, ce qui nous plaît, des activités comme écrire, comme lire, comme faire du yoga, écouter de la musique, cuisiner. Prendre le temps de vivre. Prendre le temps de vivre. Je suis en train d'apprendre que c'est une manière de vivre avant tout. Et puis que l'important, il n'est pas forcément dans le nombre de kilomètres, le nombre de pays visités, le nombre de lieux où on est allé. Mais plus dans ce qu'on vit au long de la route. Et puis je crois que le plus beau jusqu'à présent, ça a toujours été finalement l'inattendu et les rencontres. De pouvoir te dire, tu te poses à un endroit et en fait, ok, tu as ta famille respective qui est toujours dans chaque pays. Mais là, en rencontrant des voyageurs, en fait, ça peut devenir ta famille, ça peut devenir un petit village, ça peut devenir une petite communauté. Et puis quand tu as les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, le même état d'esprit, ça ne peut que bien marcher. Et comme on l'a vu avec vous, avec le couple d'Allemands, avec d'autres voyageurs sur la route. Et puis c'est ça le charme du voyage, c'est que tu rencontres toujours des gens, tu découvres des belles personnes, tu échanges. Puis voilà, puis on va continuer de vivre comme ça parce que c'est ce qui nous convient bien. Sous-titrage ST' 501